Une poursuite de la mobilisation dans les prochains jours, puisque d'autres rendez-vous sont d'ores et déjà dans le calendrier, actés. Mais ce matin, nous sommes ici pour des raisons particulières. Donc on va prendre la parole à quelques-uns. Je vais d'abord la donner à Alex, un des animateurs de la section syndicale CGT RATP, donc ici à Vitry-sur-Seine. Et ensuite, on donnera la parole à Philippe Boussou, qui est un peu à l'origine de cette initiative. C'est une proposition qu'ils nous avaient faite lundi, à l'occasion du rassemblement qu'on a fait ici, en réaction à la tentative de suicide de notre camarade François. Et on la donnera aussi évidemment à Jean-Claude Kennedy, le maire de Vitry, qui est donc présent et qui nous adressera quelques mots. Alex ? Oui. Bon, bonjour à tous. Bon, déjà avant tout, je tiens à vous remercier du soutien et de votre déplacement pour François, puisqu'aujourd'hui on est essentiellement présent pour François. Il s'est passé quelque chose de dramatique lundi. Pour les trois quarts, je pense que vous êtes au courant. Voilà, François a tenté de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail. Alors, les raisons, on les a. On sait que c'est dû à la pression, c'est dû à l'intimidation de la direction pour le coup, puisqu'il faisait partie des personnes convoquées pour un entretien disciplinaire pour des faits de grève. C'est dû aux accusations aussi fallacieuses, puisqu'on nous a accusés de toutes sortes, nous les grévistes. On nous a accusés d'homophobes, on nous a accusés de terroristes, on nous a accusés de personnes, en tout cas radicales. Alors qu'on défend juste notre piftec, on essaie de combattre juste une réforme qu'on ne veut pas, un modèle social qu'on veut nous imposer, qu'on ne veut pas. Et aujourd'hui, on nous fait payer ce combat. On nous fait payer les 52 jours de grève. En tout cas, pour ceux qui ont fait qu'on était jusqu'à 52 jours de grève, puisque pour certains, ils ont repris le travail en début de semaine. Mais voilà où on en est aujourd'hui. On en est à quelque chose de dramatique, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas supporté cette pression-là, qui n'a pas supporté la pression de l'entreprise, et qui se refuse aussi, clairement, de se soumettre, et de rester dans le combat. Et je tiens, voilà, je vais en rester là, parce que je n'ai pas grand-chose à dire, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que les personnes qui sont présentes savent, en tout cas, ce que je pense et ce que je ressens. Ce qui s'est passé, c'est très triste et très grave. Et je pense que ce n'est même pas pardonnable dans une entreprise publique comme la RATP. Donc je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui ont un peu répondu à l'appel qu'on a lancé ce lundi. Ce matin, on était, je crois, une trentaine d'élus à 4h30 à peu près. Des élus venus de tout le département, des vice-présidents du conseil départemental, des maires. On était quatre maires, je crois, ce matin. Je ne sais pas si je nous ai tous bien comptés. Des adjoints maires, des parlementaires. Mathilde Panot, députée. Pascal Savoldelli, sénateur. Laurence Cohen, sénatrice. Il y avait tout à l'heure, je ne sais pas si elle est encore là, Sophie Taillet-Paulian, sénatrice qui était là aussi. Donc des parlementaires, des maires, des élus. On a décidé ce matin d'apporter aux salariés de la RATP en lutte une forme de soutien. C'est-à-dire qu'on a bloqué, puisque, comme l'a dit Alex à l'instant, les procédures disciplinaires, les quatre procédures disciplinaires qui sont engagées, sont inacceptables. Inacceptables. Et ils ont, comme tu l'as dit, argumenté autour d'accusations fallacieuses en direction des salariés. J'ai d'ailleurs écrit hier à la directrice générale de la RATP pour lui rappeler que les accusations homophobes qui sont portées aujourd'hui contre des salariés pour masquer des faits de grève et des faits de blocage. Madame Pécresse, qui s'est exprimée dans la presse à ce sujet, c'est aussi celle qui a soutenu et qui a une partie de sa majorité régionale composée de membres de la Manif pour tous. Alors sur ce sujet-là, aujourd'hui, utiliser cet argument, on peut dénoncer les propos homophobes, bien sûr, que c'est triste que ce soit autant répandu dans le langage commun, mais utiliser cet argument pour porter atteinte à l'honneur des salariés qui se battent, c'est inacceptable. Et ça aussi, on a voulu, enfin j'ai voulu le dénoncer dans le courrier que j'ai envoyé. Et ce qui est en cause là-dedans, c'est la forme de grève et de lutte qui a été choisie par les salariés. Le blocage, c'est une forme d'action. On a été nombreux et nombreux à le faire. D'ailleurs, en tête aujourd'hui, on parlait de la nécessité d'étendre le mouvement aux salariés du privé pour que tout le monde se rassemble. J'ai une pensée ce matin pour les salariés de Suez qui, depuis près d'une semaine, bloquent les incinérateurs du SICTOM et empêchent l'incinération des déchets dans les trois incinérateurs de Saint-Ouen, d'ici les Mouminos et d'Ivry. Et eux aussi, on peut les applaudir. Et d'ailleurs, je note qu'à leur sujet, la direction du SICTOM et l'État est en train d'envisager une assignation des salariés, ce qui est une chose inédite. Et là aussi, une atteinte inacceptable aux droits de grève. Donc il faut les soutenir. On voit que le mouvement s'étend, y compris aux salariés du privé, qui sont dans des conditions aussi très difficiles. Donc notre rassemblement de ce matin, et je remercie vraiment tous les élus qui ont répondu à l'appel et qui sont présents, ça nous a permis, je pense, de mettre un petit peu en retard le service de bus et d'agir vraiment concrètement sur les choses. L'exigence qu'on doit avoir, alors c'est bien sûr le retrait du projet de loi. Il faut que ça arrête immédiatement. C'est d'abord là-dessus qu'on est toutes et tous mobilisés. Et le fait que ça passe, je crois aujourd'hui au Conseil économique et social, sur la conférence budgétaire, je ne sais plus, financière, voilà, sur la conférence de financement, c'est bien qu'aujourd'hui il y ait des actions. Il y a eu la manif d'hier qui a manifesté quand même qu'on ne se démobilise pas, qu'il y a encore du monde dans les rues, qu'il y a encore des gens qui font grève. Donc c'est super, il y a le 6, il y a d'autres rendez-vous qui vont être pris, et il faut qu'on diversifie les actions. Mais le cas particulier du dépôt de bus de Vitry, qui devient un peu un symbole au niveau de l'ensemble des dépôts de bus, c'est pour ça que c'est très important d'être là ce matin, et que ce sera très important d'être là aussi lundi à 11h pour continuer l'action. Ce qu'on va faire, moi, je laisse un nouvel appel aux élus qui sont présents ici ce matin, aux parlementaires, aux maires, aux adjoints, il faut qu'on s'adresse tous ensemble à la directrice générale de la RATP pour exiger que les 4 procédures de sanctions qui sont engagées à l'égard des salariés soient immédiatement retirées. Et il faut qu'on le gagne ! Et il faut qu'on le gagne ! Voilà ! Donc on va se mettre d'accord, on va lancer un nouvel appel, on va écrire tous ensemble, on va faire signer beaucoup d'élus, et si on gagne au moins ça, ça redonnera, je dirais, de l'énergie dans la lutte et dans l'action. Et je voudrais avoir, bien évidemment, comme tu l'as fait Alex, une pensée pour François, parce qu'on sait qu'une grève, c'est dur, c'est dur d'être en grève, c'est dur quand on a les retraites salaires à la fin du mois, c'est dur qu'on n'a plus de quoi répondre aux besoins de sa famille, etc. Et quand, en plus, on a des pressions inacceptables, et bien oui, on peut craquer. Et des grévistes, des militants qui ont craqué dans les mouvements sociaux, il y en a beaucoup trop. Et c'est le gouvernement aujourd'hui qui porte la responsabilité de ce pourrissement et de cette atteinte à la dignité des personnes. Voilà, donc, merci à toutes et à tous. Bien, on est nombreux, c'est plutôt bon signe, l'essoufflement dont on parle, moi je ne le vois pas, personnellement je ne suis pas essoufflé, j'ai plutôt envie encore de courir et de me battre pour des revendications qui sont tout à fait légitimes. On parle évidemment des retraites qui étaient le point déclencheur de ce mouvement, mais on voit bien que derrière ce sujet-là, c'est tout un processus qui s'engage pour remettre en cause un projet de société dont on ne veut pas. Un projet de société, on voudrait nous écraser, on voudrait qu'on la ferme, on voudrait qu'on soit au diapason de ceux qui dirigent, mais ceux qui dirigent, ils sont très très loin de vous, très très loin de nous. On pourrait parler des collectivités locales et du sort qui est fait aux collectivités locales, où on veut qu'on saigne encore les habitants pour que nos collectivités répondent aux services qu'attendent nos citoyens, nos concitoyens. C'est dans tous les domaines que ça cogne, que ça frappe. On ne veut pas se laisser faire et c'est pour ça qu'on est là ce matin. Évidemment, on est là dans ce dépôt RATP de Vitry qui devient un symbole. Ça a été dit, c'est une lutte maintenant qui est emblématique, qui est médiatisée. On va continuer à le faire. Si on ne lâche pas ici, on ne lâchera pas non plus ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à se battre pour gagner. Pour gagner pour François. Parce que le geste qu'il a fait, gravissime, où il aurait pu y laisser sa vie, il faut comprendre qu'il l'a fait pour nous tous. Ce n'est pas un geste de désespoir. C'est un geste de qu'est-ce que je peux faire pour qu'on soit entendu, qu'est-ce que je peux faire pour qu'on continue à se mobiliser. Donc moi, je le conçois comme ça. Pour François, pour François, pour François, la raison, il va nous entendre et on lui passera le message. On est là, ce matin, rassemblés pour François, pour la RATP, pour la défense du service public, pour la défense aussi de tous ceux qui sont dans le privé, qui en bavent, qui s'en battent, qui n'ont pas forcément les moyens de le faire parce que dans leur entreprise, la bataille est aussi féroce. Là, il n'y a pas trop de débat parce que souvent les organisations syndicales sont méprisées dans ces entreprises privées. C'est ce qu'on veut faire dans le dépôt RATP. On a entendu le patron, parce que moi je l'appelle le patron, ça devrait être un dirigeant d'une entreprise publique, mais il se comporte comme un patron, il se comporte même comme un voyou. On a entendu ses propos, il avait du mal à lâcher quand même l'idée qu'il avait blessé un salarié et que celui-ci a failli laisser sa vie. Et quand on n'a pas cette humanité, on ne peut pas diriger une entreprise publique. Donc on demande sa révocation, c'est lui qui doit être viré. C'est lui qu'il faut sortir de là. Il n'est pas digne de diriger cette entreprise. Il n'est pas digne parce qu'il n'a pas respecté, il ne respecte pas les salariés. Donc on est là pour François, on est là pour la défense du service public, on est là pour la défense de l'ensemble des salariés. D'autres mouvements vont s'enclencher, vont s'engager. Et on sera, nous, les élus, à vos côtés parce que c'est notre place d'être à vos côtés. On va continuer à se battre. Et comme l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, moi je vous dis, on a de l'avenir ! On est là ! Même si Macron ne veut pas, nous on est là ! Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur Même si Macron ne veut pas, nous on est là ! On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là, 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 on est là. On va prendre des choses tout de suite après parce qu'on va encore rester un peu ici. Je vais juste donner la parole quand même à Olivier qui est le secrétaire général du syndicat CGT Bus pour qu'il nous fasse un topo un peu plus général. Parce qu'ici on est à Vitry mais il y a d'autres cas, y compris lundi il y a un double rassemblement, donc je te passe la parole Olivier. Bonjour à tous, non moi c'est d'Avoise moi, d'accord, mes camarades, oui alors bon je vais essayer de ne pas répéter ce qui a déjà été dit. On en est à un point dans la lutte où moi j'appelle ça la tôle et sans pitié, elle va se servir et elle a commencé à le faire, elle se sert de tout ce qu'il est possible d'utiliser pour tenter de diviser les salariés, pour tenter de nous affaiblir dans ce mouvement, il faut bien le dire, historique. Donc François, heureusement, est tiré d'affaires, comme vous le savez. Il est évident que toute la CGT RATP Bus est derrière lui, est avec lui. Et il est évident, mes chers camarades, que par rapport à la pression que lui a mis la direction, et je ne parle pas que de la direction locale d'ici, je parle de la direction générale, parce que les enjeux sont tellement énormes que maintenant ils n'ont même plus peur de pousser les salariés au suicide. Ils n'ont même plus peur de ça. Et je peux vous dire qu'en tant que syndicat, nous n'allons pas en rester là. Et effectivement, c'est partagé par l'ensemble des salariés du dépôt, mais M. Artappinier, il va jarter. Nous refusons, en tant que syndicat, à partir du jour où François a tenté de mettre fin à ses jours, nous refusons de parler avec son monsieur. La direction générale doit assumer sa responsabilité en tant que dirigeant d'entreprise. Nous refuserons de parler avec des tauliers qui poussent leurs salariés au suicide. Nous refusons de parler avec des tauliers qui enclenchent des processus disciplinaires avec menace de licenciement pour des actions de grève. On ne reconnaît plus aujourd'hui, face à une contestation sociale historique comme on en voit trois ou quatre fois dans un siècle, On ne reconnaît même plus aux gens de se coordonner, de s'organiser dans la fraternité pour combattre et mener des actions pour combattre un projet mortel socialement. Ils ne veulent pas entendre parler des actions interprofessionnelles. Aujourd'hui et depuis maintenant, le 5 décembre, nous avons des enseignants, nous avons des hospitaliers, des territoriaux, même des salariés de sociétés privées qui participent, des étudiants, qui participent aux opérations d'action de blocage des dépôts de bus et la direction, la direction convoque des salariés de la RATP pour faire blocage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a même plus le droit, dans la grève, d'être solidaires entre le secteur professionnel, entre le public et le privé. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est isoler chaque salarié pour qu'il soit seul devant son patron à devoir rendre des comptes. Ils nous infantilisent, ils nous isolent. Mais le fait est, c'est que depuis le 5 décembre, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Et donc, nous avons, rien que sur Vitry, 4 processus disciplinaires qui sont lancés. Le camarade Alex, c'est le prochain, il va y passer, là, lundi matin. Et nous avons notre camarade Ahmed aussi, du dépôt de Flandre à Pantin, qui est convoqué au même moment, pour des fêtes de grève aussi. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de rester dans l'action, avec les grévistes de la RATP, et de vous organiser pour l'année prochaine, pour être présent sur le dépôt de Vitry, et pour être présent sur le dépôt de Flandre, à Pantin, au 168 avenue Jean Jaurès. Nous devons montrer au gouvernement et à la direction que ce n'est pas eux qui vont gagner. Nous sommes à un point dans le processus politique dans lequel les agents et les salariés se mobilisent, et nous avons même les plus hautes instances de l'État, qui ne sont pas nos potes, qui reconnaissent que ce projet est nul. Il est en juin, il est nul. Nous avons atteint en France le degré zéro du politique. Mais c'est voulu. Il s'agit de mettre un terme au modèle social français. C'est 320 milliards qui doivent tomber dans les poches des actionnaires de BlackRock ou d'autres instituts de fonds de pension. C'est ça le but. Donc, c'est pour ça qu'ils nous harcèlent comme ils le font. Et c'est pour ça que nous avons des centaines de milliers de salariés en grève aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est en train de s'organiser. C'est long, c'est dur. On va tous croire être fin, mais on va y arriver. Comme je disais, on reste ici, on reste devant les dépôts. On continue à occuper le site, à faire ce blocage tout simplement, à perturber l'entreprise. En solidarité, ça a été dit avec les grévistes, mais aussi dans la poursuite de la journée d'action d'hier, dans la perspective des autres journées qui arrivent. Ça a été dit pour lundi, les camarades. Il faut qu'on soit très nombreux. En tout cas, moi, je fais un appel pour le Val-de-Marne, mais déjà ici, ça a bien répondu ce matin. Voilà, donc soyons très nombreux. En présence aussi, à nouveau, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, sera à nouveau présent. Je sais qu'il y aura d'autres personnalités nationales, syndicales et politiques qui seront présentes. Beaucoup de militants issus de l'interprofessionnel, mais lundi, effectivement, accompagnons très nombreux Alex pour sa convocation. Donc rendez-vous ici devant le dépôt à 11h. L'intersyndicale nationale d'hier, effectivement, à l'issue de la énième journée d'action, a décidé donc de nouvelles journées d'action, de grèves et manifestations. Le 6, donc, pour l'ensemble du salariat, public, privé, les retraités, les jeunes, les précaires, les privés d'emploi, mais aussi le 5. J'ai vu passer que le 5, il y avait aussi un appel des organisations de jeunesse qui sont également mobilisées. Dans les lycées, ça commence aussi à se durcir, à bloquer un peu partout. Donc, c'est tant mieux. Tout ça, il faut que ça converge. Donc, les 5 et 6, les camarades, nous sommes à nouveau dans l'action. On ne sait pas dire que d'ici là, on ne fait rien. La preuve ce matin, la preuve demain. On a, nous aussi, dans le Val-de-Marne, un petit plan de travail de déploiement pour aller notamment rencontrer tous les salariés qui ne sont pas encore dans la bataille pour continuer ce travail de sensibilisation, de conviction et de mobilisation. Donc, voilà. Et ça a été dit, quoi. Continuons à être confiants, mais ce n'est pas ici qu'on va convaincre. C'est surtout autour de nous. Mais ici, en tout cas, c'est sûr, on a le sentiment, on a la conviction qu'on peut gagner. L'opinion publique, une fois encore, je le rappelle, mais ça, il faut qu'on se le martèle. 61% des Français aujourd'hui, après le simulacre de l'âge pivot, l'âge d'équilibre, 61% des Français sont pour le retrait du projet Macron, Berger, MEDEF, BlackRock. 70% des gens soutiennent le mouvement social, souhaitent la poursuite de la lutte. Et enfin, vient se rajouter le tacle récent du Conseil d'État qui, effectivement, qualifie le projet gouvernemental d'illisible, pas financé, enfin bon, tout ce qu'on dit depuis des semaines, quoi. Donc, c'est clair, les camarades, il y a du potentiel, on peut gagner cette bataille, on va la gagner, moi j'en ai la conviction, parce que derrière, effectivement, ce qui se joue, c'est tout le reste, quoi. Voilà, c'est-à-dire que si on gagne cette bataille-là, rien ne nous empêchera d'en gagner d'autres, quoi. Y compris de revenir pour abroger certaines lois pourries qui ont été votées, là, depuis deux ans et demi, voire depuis un peu plus longtemps, quoi. Voilà. Donc on a besoin de victoire. On a besoin de se redonner confiance, donc celle-ci, elle est fédératrice comme bataille. Donc on a intérêt, effectivement, à continuer partout à en faire notre priorité, et voilà, à jeter toutes nos forces dans cette lutte pour arracher cette victoire, parce qu'une fois encore, derrière, elle peut ouvrir d'autres perspectives. Je vais remercier, une fois encore, à mon tour, tous les militants ici présents, venus de partout, interprofessionnellement, du public et du privé, les élus. Voilà, une fois encore, saluer l'initiative originale, combattive d'aujourd'hui. Voilà. Que des élus soient en première ligne, en première ligne, en soutien des grévistes, mais en première ligne aussi, pour bloquer et assumer cette forme d'action, comme Philippe l'a dit, qui fait partie, effectivement, de la lutte, des outils de contestation et de lutte dans ce pays. Et bien moi, je salue l'initiative, et je suis fier d'avoir, voilà, des élus de combat, des élus, voilà, progressistes, communistes, socialistes, France Insoumise, écologistes, enfin, tous ceux qui sont là, dans leur diversité, ça fait du bien, et c'est effectivement cette convergence qui va nous faire gagner cette bataille. Voilà, donc maintenant, on peut chanter, on reste ici, on peut se réchauffer. Il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent parler aussi, non ? Non, non, moi, je propose que, alors moi, si on commence à donner le micro, le problème, c'est qu'on va le donner à tout le monde. Ah ouais, non, pas il y a Mathilde de Panneau. Non, mais d'accord, mais tout le monde a été salué, mais moi, je veux bien donner la parole à Mathilde, mais après, les camarades, parce qu'il y a beaucoup d'élus. D'accord ? Donc voilà, mais on est d'accord. Donc Mathilde, vas-y. Mathilde, elle est là tous les matins. Je vais faire juste un petit mot pour vous dire à quel point effectivement c'était important d'être nombreux et nombreuses aujourd'hui au moment où les grévistes ont reçu une fiche de paie à zéro euro et au moment où lundi, François a fait cette tentative de suicide terrible. Et quand les orduriers s'indignent lorsqu'ils voient une coupure de courant pendant deux heures chez les puissants, moi, j'ai envie de leur demander elle est où la violence quand 500 000 personnes n'ont pas d'électricité parce qu'ils sont trop pauvres pour les payer. Moi, j'ai envie de leur dire elle est où la violence qu'il y a quelqu'un qui est prêt à en finir avec sa vie tout simplement parce qu'on n'arrive pas à être écouté dans ce pays parce qu'ils sont en train de fouler la démocratie du pied et qu'ils n'ont plus face à un peuple majoritaire qui veut le retrait de cette réforme, ils n'ont plus que la violence, le passage en force, le mépris et la menace et y compris la menace sur les emplois et on sera nombreux et nombreuses pour soutenir Alex Lundy. Et quand on n'a plus que la force, le mépris et la violence, c'est qu'on a déjà perdu contre un peuple. Parce que, moi, j'aimerais appeler ça, mais en République, c'est le peuple qui est souverain et là, le texte, il va arriver à l'Assemblée nationale, il arrive déjà en commission et il arrive le 17 février à l'Assemblée nationale. Et nous, avec les différents groupes, d'ailleurs, avec le groupe communiste, avec le groupe socialiste, on utilisera tous les outils à notre disposition. Il y a un Conseil d'État qui a dit effectivement que la loi était terrible, mais on utilisera tous les outils à notre disposition pour bloquer ce gouvernement dans cette loi mortifère. Parce que tout le monde a compris que lorsque, si cette loi passe, parce qu'elle ne passera pas parce qu'on va gagner, si cette loi passe, ça veut dire concrètement que ceux qui ont un peu d'argent pourront mettre dans les fonds de pension qui vont se gaver jusqu'à l'ampleu pouvoir et avoir une retraite à peu près décente et que tous les autres, tous les autres vont vivre dans la pauvreté. Parce qu'aller demander à un macroniste un exemple d'un seul pays qui a mis en place la réforme à points et qui n'a pas fini à la fin avec au moins de 15% de taux de retraité pauvre, c'est-à-dire le double de ce qu'il y a en France parfois même, c'est le triple. Et la retraite par capitalisation, c'est ça l'avenir qui nous prépare. Et moi, je tiens à dire aux grévistes de la RATP qu'au moment où on les salue jusqu'à en ample pouvoir, jusqu'à craquer, au moment où on nous vole nos rêves, notre argent, notre avenir et même nos vies, que ce sont eux qui sont à la fierté de la République sociale d'aujourd'hui, que ce sont eux qui se battent pour l'intérêt général et pas notre gouvernement qui est en train de se battre pour les intérêts privés. Donc on continue à se battre avec vous. Merci, merci et bravo pour l'action déterminante que vous avez menée qui a permis à tout le peuple de relever la tête et de retrouver sa dignité. Merci à vous. Olivier ! 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 Allez, ne fais pas prier ! C'est pareil. Sinon, on va chanter l'international. Ouais, vas-y. Allez, Olivier ! Allô, allô. Vous les donnez de... Donc on a Olivier Besancenot avec nous ce matin. Voilà, on va lui donner la parole un instant aussi. Voilà. Bravo, Olivier. Bon, bonjour à tous et à toutes. Ce sera rapide. C'est d'abord évidemment un message de solidarité à François. Voilà, du fond du cœur. Qu'ils se rétablissent, qu'ils puissent se regonfler les pneus, qu'on puisse les retrouver en bon état. Et vous savez, moi, je viens d'une entreprise à La Poste. Tous ces cas-là, on les connaît bien. Et je pense qu'il faut avoir conscience que c'est quelque chose qui est pensé dans les directions. Ça a été pensé à France Télécom. Ça a été pensé à la direction de La Poste. Je pense que c'est pensé à la direction de la RATP. On va d'abord chercher à faire croire qu'évidemment, ça n'a rien à voir avec le contexte professionnel, que c'est des problèmes privés. Tout ça, on connaît par cœur et on va essayer de faire en sorte que ça ne se sache pas. Là, ça se sait et c'est énorme. Donc cette solidarité, elle est essentielle. Donc c'est d'abord par rapport à François, par rapport à tous ceux qui sont dans le collimateur et je serai présent de nouveau lundi, par rapport à toutes les sanctions disciplinaires. On parle beaucoup de répression dans ce pays. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de conseils de discipline qui sont en train de se démultiplier. Et moi, en un seul mot et je terminerai là-dessus, on le sait d'expérience de l'histoire de la lutte de classe, le meilleur moyen de lever toutes les sanctions disciplinaires, c'est de gagner la grève, c'est de gagner la mobilisation, c'est de gagner la lutte sociale. Et je le dis sans se raconter d'histoire, il y a des hauts et des bas depuis le 5 décembre. Là, c'est un peu compliqué, mais on voit qu'il y a d'autres secteurs qui rentrent dans la danse. On a le droit de douter dans une grève. C'est légitime de douter dans une grève. Mais sans se raconter d'histoire, on n'est pas si loin de ça, de la victoire. Parce que la contestation, si elle ne se généralise pas comme on le voudrait, elle ne s'éteint pas. Elle continue. On a vu les pompiers, il y a les avocats, visiblement dans les facs que ça commence à se mobiliser, et c'est tant mieux. Il y a toute une série de secteurs qui s'y mettent. On aurait aimé tous partir ensemble le 5 décembre. Ce n'est pas le cas. On va faire une autre stratégie. J'espère qu'on pourra aussi faire peut-être une manifestation nationale à Paris, le même jour, à la même heure, dans les bons quartiers, comme les Gilets jaunes l'avaient fait, parce que ça aussi, ils n'aiment pas. Et si en plus, le gouvernement se prend les pieds dans le tapis, comme il est bien parti pour le faire, entre le Conseil d'État qui est comme nous, comme l'opinion, comme les grévistes, visiblement, ils ne comprennent pas ce projet de loi, ou alors ils expliquent qu'il y a des gros problèmes dans ce projet de loi, quand on voit leur groupe parlementaire qui est en train de partir en brille, alors oui, on peut se dire que les deux ingrédients de la victoire, c'est-à-dire la contestation qui continue et le bordel au sommet de l'État peuvent être réunis. Et camarades, c'est comme ça qu'on a gagné en 1995, c'est comme ça qu'on a gagné en 2006 et c'est comme ça qu'on doit gagner cette fois-ci pour François, pour tous les autres et il faut lever toutes les sanctions disciplinaires. Force à nous tous, on va gagner. De vous les forçats de la fin, la raison tonne en contre-in-terre, c'est l'éruption de la fin, du passé présentable rase, sous l'esclave, Debout, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. C'est la lutte finale où pour nous est demain, l'international sera le temps humain, C'est la lutte finale où pour nous est demain, l'international sera le temps humain. L'international sera le temps humain, le temps humain, c'est la lutte finale où pour nous est demain, l'international sera le temps humain.